Hey what's up, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi pendant cette période qui est assez difficile de fête et de confinement et de couvre-feu et voilà Aujourd'hui je teste un micro, j'espère que le son est mieux que mes autres vidéos parce que c'est la première fois que je teste un micro cravate Si j'ai pris un petit micro cravate, de base c'est pour mon taf parce que voilà je fais des vidéos pour plusieurs personnes et il y a des formats que je ne pouvais pas faire avant mais qu'on me demandait des formats un peu interview, des formats un peu loin de la caméra je ne pouvais pas faire ça, maintenant je peux les faire mais j'utilise aussi ce micro cravate pour moi et mon contenu donc j'espère que tu vas kiffer le son Il faut savoir un truc, cette séance là a été faite le 24 décembre, juste avant le massacre parce que oui après je me suis mis en off pendant 3 jours on n'a plus entendu parler de moi, je me suis mis bien même là, j'ai un gros pull, je suis bien J'ai fait une séance où j'ai vraiment mis de l'intensité sur les bras je n'ai pas fait une séance bras proprement dit mais j'ai mis de l'intensité, je me suis concentré un peu plus sur les bras parce qu'il faut savoir, les bras c'est un point fort chez moi c'est un point fort mais je ne le néglige pas quand même mais voilà, je ne fais pas une séance entière bras avant je faisais souvent ça mais maintenant que c'est devenu un bon point fort je n'ai plus envie, tu vois, je n'ai plus envie de mettre une heure, deux heures sur les bras un ou deux gros exercices ça me suffit maintenant pour bien sortir mes bras et bien les bosser premier exercice, j'ai pris la barre olympique de 20 kg et j'ai échauffé mes épaules et mes pecs tranquillement avec la barre j'ai fait une série de 10 où j'échauffe mon épaule droite série de 10, mon épaule gauche et série de 10, les pecs tranquillement et petite anecdote à la base, je devais aller à la salle à 6h du matin mais mon réveil n'a pas sonné comme à l'école, vraiment pareil donc je me suis levé sur l'écoute de 9h30, 10h et quand je suis parti à la salle c'était une horaire où il y avait beaucoup de monde où c'était compliqué de me filmer donc je me suis calé à un seul endroit dans la salle de CrossFit et j'ai fait ma séance dedans juste après ça, j'ai fait mon exercice d'échauffement de prisonnier par excellence les élévations latérales ainsi que les élévations frontales ça, je kiffe faire ça je kiffe, ça échauffe bien mes épaules et ça me met bien j'ai dû faire 4x10 répétitions aussi mais dans tous les cas, le programme sera dans la description ensuite, j'ai fait une série d'élévations frontales avec Alter ça, je ne t'explique pas c'est l'exercice veine tu vois, l'exercice qui débloque la veine sur le côté comme je t'ai dit, les veines en musculation, c'est comme des personnages que tu débloques dans les jeux vidéo plus tu vas loin dans le game plus tu débloques des personnages tu vois, une fois, tu as des personnages ils sont masqués, ils sont tout noirs tu ne sais pas c'est qui encore mais dès que tu débloques, tu es content c'est pareil avec les veines il faut les débloquer c'est important et il faut les mériter aussi ensuite, je suis parti sur une série de curl biceps en prise marteau à charge moyenne j'ai fait une série où j'ai bloqué une seconde à chaque répétition parce qu'il faut savoir un truc moi, mes biceps, c'est un point fort donc pour que je sente mes biceps il faut que j'use de petites techniques afin de me faire encore plus mal et ma technique à moi dans cette séance là c'est de faire mes curls en gardant une seconde en restant bloqué une seconde une, deux secondes c'est parfait et là, je peux t'assurer que mes bras, je les ai bien sentis dans cette séance et juste après cette série de curls j'ai rajouté un petit échec aux élevations frontales histoire de bien m'échauffer et de me mettre en condition ensuite, j'ai fait des pompes tranquillement et comme je t'ai dit suite à ma première vidéo que j'ai faite à Hon Air j'aime bien le poids de corps j'ai repris les pompes ça m'a fait du bien mais le but de mes pompes hormis de reprendre et remaitriser mon poids de corps c'est parce que je savais qu'il y avait un débardeur en dessous qui dit débardeur dit PEC congestionné et là j'avais pas trop le choix je me suis dit bon j'ai fait quelques exos d'élévation latérale frontale et tout mais PEC je vais faire des pompes je vais taper mes pompes je vais taper plusieurs séries de 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 JREF en pompe et je vais être bien je vais être bien comme ça quand je prends un débardeur ouais je serai tranquille tu vois donc voilà j'ai fait des pompes pour ça aussi ensuite je savais que j'étais pas assez prêt pour mettre mon débardeur donc j'ai fait une série de vis-à-vis aux haltères j'ai pris des haltères légers et j'ai fait mes vis-à-vis comme je t'ai dit les vis-à-vis haltères moi ça me sauve la vie parce que quand tu vas en salle de sport déjà il n'y a qu'une seule poulie pour les PEC à chaque fois une poulie de vis-à-vis et tout le monde qui se bat dessus pour faire seulement 4 séries de 10 répétitions et moi ça me saoule c'est soit tu viens tôt à la salle mais quand tu viens tôt les gens ils font quoi ? ils prennent un bon de musculation et ils font des exos bizarres avec la poulie tu vois et ça non ou alors ils prennent un banc et ils font des vis-à-vis à la poulie ils font des trucs que tu peux faire aux haltères donc moi ça m'a saoulé ma technique c'est de prendre des haltères et de faire des vis-à-vis mais aussi pour préparer mes PEC parce qu'il y avait un débardeur en dessous ensuite on est passé à l'exercice principal de cette séance qui est le curl biceps marteau enfin prise marteau lourd donc pour cette série j'ai pris 28 kilos pour moi c'est lourd c'est une charge où je peux bien faire le mouvement sans me balancer et c'est une charge aussi qui me fait mal donc je l'ai prise pour faire ma série par contre je peux dire que ça m'a fait vraiment mal j'ai libéré le débardeur tout était bien congestionné mais ça m'a fait du bien cette série là a été composée d'un super set simple mais efficace le super set c'est curl biceps avec haltère et ensuite élévation latérale à l'échec deuxième série curl biceps avec haltère élévation frontale à l'échec troisième série je repars sur du latéral à l'échec à la fin et quatrième je repars sur du frontal parce que voilà mes bras c'est un petit muscle qui récupère assez vite mais moi j'ai envie de travailler mon corps comme si je travaillais un gros muscle donc je l'épuise et j'ai remarqué que depuis que je fais des super set qui m'épuise je progresse en musculation c'est pour ça que j'ai fait ça tout simplement mais dans tous les cas t'inquiète pas le programme sera dans la description et il sera détaillé pour bien me finir au niveau bras parce que oui c'est pas fini je peux pas finir comme ça avec un gros exo bras j'ai pris des haltères légers et j'ai fait du curl haltère 50 reps j'ai fait 3 fois 50 reps en curl haltère tu peux te dire bon ouais c'est une charge légère et tout voilà mais juste après un exo lourd avec un super set qui t'a fait mal quand tu fais ça je t'assure que même à 30 reps t'as envie d'arrêter mais j'ai réussi à tenir 3 fois 50 reps et là tes veines là elles sont en action elles sont prêtes à l'emploi juste après ça j'étais bien honnêtement j'étais bien mais je me suis dit vas-y j'ai trouvé un disque par terre je le prends et je me finis avec des élévations frontales histoire de de réveiller la petite veine de l'épaule et de finir ma séance dans la bonne humeur bon ça tu vois c'est facultatif moi je l'ai fait parce qu'il me restait du jus et parce que j'étais content de ma séance j'étais fier de ma condition parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas entraîné aussi dur au niveau bras et comme je regarde au retour caméra un peu ce que vaut mon corps j'étais content j'étais fier de ma congestion donc à la fin j'ai fait ce petit truc épaule je vais quand même le mettre dans le programme c'est seuls les vaillants qu'ils feront à la fin de leur séance donc voilà pour cette séance moi je suis juste un peu dégoûté de m'être réveillé aussi tard parce qu'à la base comme je t'ai dit je devais être là à 6h mais là mon réveil il a même pas sonné je suis arrivé à la salle tard dans la salle de crossfit le problème c'est que dans cette salle là comme je l'ai dit sur Insta il me semble à partir de 10h non à partir de 9h à partir de 9h25 il y a des acrobates dans la salle il y a des gens ils arrivent ils sautent sur des planches ils marchent sur les mains ils courent dans la salle tu peux rien faire tu vois tu peux rien faire tu fais une vidéo ils passent devant vite et voilà et et on te dérange tu vois on te dérange tout simplement moi je voulais faire ma séance dans la salle amère la salle rouge et noire la salle tranquille tu vois je voulais être bien et être tranquille mais je pouvais pas malheureusement mais je me suis quand même trouvé un coin où je peux faire ma séance bras tranquillement sans qu'on me gêne là on arrive à la fin de l'année je vais continuer avec des vidéos training comme ça et je vais commencer aussi l'année 2021 avec des vidéos training en salle parce que ça faisait très longtemps et je vois que vous kiffez ce contenu avec les likes et tout franchement merci beaucoup de donner de la force à cette chaîne d'ailleurs on sera bientôt à 2000 abonnés et on va faire les choses bien et la monétisation sera bientôt activée aussi donc je vous en remercie pour ça parce que c'est grâce à vous c'est grâce à toi que la chaîne évolue bon sur ce moi je vais te laisser ici je t'invite à mettre un like si t'as kiffé cette vidéo si t'aimes ce genre de contenu si t'aimes aussi le son parce qu'on n'en parle pas si t'aimes le son de la vidéo si tu préfères ce son là mets un like un commentaire ça fait super plaisir abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait pour soutenir la chaîne c'est très important et moi je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite Sous-titrage ST' 501